salut la team bon ben comme vous voyez ça fait longtemps que j'ai pas filmé sur ma chaîne youtube bon aujourd'hui je viens vous voir parce que je voulais vous parler de mon confinement comme vous avez pu voir dans mon titre désolé j'étais vraiment pas motivé à pouvoir faire filmer et tout bon je vais je vais je vais vous parler de mon confinement en fait donc en fait mon confinement ce qui s'est passé c'est bon ça s'est un peu passé pour tout le monde parce que voilà moi je travaille enfin je suis coiffeuse aussi et je travaille en restauration donc voilà j'avais travaillé le samedi le soir même où l'état a décidé qu'il fallait tout arrêter donc je devais retourner dimanche pour travailler je travaille que le matin je vais travailler le soir et puis bon finalement j'ai pas j'ai pas pu je devais enfin un changement de programme du coup j'ai de y aller le dimanche bon ben voilà j'ai pas pu y aller et c'était terminé et c'était parti donc quand on a décidé pour le confinement enfin on a décidé quand le tas la société a décidé enfin pour que tout le monde soit confiné moi je me suis dit bah c'est vrai qu'au départ on en fait comme tout le monde bouge dans tous les sens tout monde basse à mettre au boulot dodo tout le monde accouchera donc du coup c'est vrai que le confinement ça a été plus un choc pour les chefs d'entreprise en fait pour les patrons je pense parce que les employés en fait quand tu es employé tu enfin je pense que la première les deux premières semaines est un petit peu du style comme si c'était des vacances en fait donc bah moi sincèrement je pense que ça a été un peu brutal pour tout le monde sauf que moi en fait pour moi je n'ai pas tout de suite analysé en fait que voilà le confinement j'ai pas tout analysé moi ce qui m'a un peu plus un peu plus dérangé c'est de me dire mais si c'est tout le monde qui doit être confiné en français dans tous les pays mais qu'est ce que c'est en fait qu'est ce qui se passe c'est quoi ce truc en fait genre on va tous mourir peut-être ou voilà c'était plus des questions en fait que je me posais dans ma tête et voilà après qu'on a des enfants aussi on se pose encore plus de questions parce que voilà qu'on n'a pas d'enfants on pense qu'à nous bon on va penser à nos amis nos frères et soeurs mais nos parents voilà mais on se pose plus de questions quand on a des enfants on s'est dit bah oui mais que si ça va être pour eux mais qu'est ce que c'est ça est ce que ça va s'arrêter ou pas on n'essaie même pas où on va et le pire c'est que en fait l'état en fait il ne nous rassura presque pas parce que ils ont dit voilà confiné enfin tout terminé on veut plus voir personne dans la rue ça c'est voilà après eux mêmes c'est vrai que au final on a vu que il savait même pas où se couper s'ils allaient en fait qu'ils savaient pas personne ne savait ce qui s'est passé par contre je pense qu'ils savent très très bien où ça a commencé sauf que nous ils nous mettaient un peu de la poudre à perlampampan un peu partout dans le visage dans les yeux ils nous tartineraient ce qu'ils voulaient nous tartiner donc voilà donc moi je me suis dit bon bah je travaillais dur c'est chaud pas de week-end pas de tout en temps pas de de je vais tout en les week-ends c'est rare d'avoir des week-ends enfin voilà donc c'est un peu les vacances pour moi donc j'étais un peu tranquille donc pendant les deux premières semaines ça a été que c'était parce que en fait je me disais pas je fais tout ce que j'ai à faire qu'on a même pu voir sur les réseaux sociaux c'était un peu drôle parce que les gens tu vois tout le monde faisait le ménage je me faisais si après ce qui s'est passé c'est par rapport aux courses en fait que les gens ils ont couru partout dans les magasins pour acheter des choses comme si on n'allait plus jamais sortir alors qu'ils ont quand même dit que la nourriture le magasin tout ça ça c'est qu'on va on va manquer de rien donc eux ils savaient un peu aussi ce qu'ils faisaient entre guillemets mais ce qu'ils la faisaient peur c'est certainement le je pense que c'est le nombre de personnes est-ce parce qu'ils savaient pas exactement le nombre de personnes qui étaient contaminés qui pouvait contaminer les autres et surtout je pense que ils n'avaient pas assez de place dans les hôpitaux je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont confinés parce que bien sûr qu'il y en a qui ont guéri il y en a qui sont décédés parce qu'ils étaient fragiles de base comme ils disent après il y a des personnes qui sont pas fragiles et puis bon qu'ils sont sûrement décédés mais vu que c'est un virus qui qui te qui met une grosse barrière une grosse barrière par rapport à tes défenses immunitaires ça veut dire que ça c'est ça les affaiblit en fait tu as même plus de défense donc imaginons que tu as une sorte de maladie déjà en toi que ton organisme en train de se battre pour te guérir de cette maladie et que tu chopes tu chopes le corona et ben du coup ben tout ton organisme s'affaiblit encore plus donc du coup cette maladie là elle reprend dessus et c'est ça qui tue en fait je pense que c'est un peu comme ça c'est un peu comme le sida en fait le sida ça ça fragilise toutes les défenses immunitaires donc tu es obligé de prendre les médicaments on continue de renforcer au quotidien de la défense immunitaire parce que la neurotuie qu'on mange c'est cette neurotuie là qui nous protège qui nous donne nos vitamines nos énergies pour qu'on puisse continuer de vivre en pleine santé qu'on puisse grandir pour les enfants et évoluer que nos que nos cellules immunitaires nos cellules comment dire que nos cellules en fait puissent renouveler tout le temps en fait donc si tu manges pas au bout d'un moment ben tu manges pas correctement déjà au bout d'un moment tu peux être plus faible c'est pour ça aussi qu'ils disaient que la personne précaire comme aux états unis qui disait mourait plus que les autres classes sociales en fait donc ce qu'il y a c'est que moi en fait c'est que moi j'ai compris dans tout ça je me dis bah ok il faut faire le regard fait tout par rapport à tout un tas de distinctions physiques et tout ça mais je pense que si on a quand même on peut pas non plus savoir si on est parce qu'il ya des personnes qui savent pas s'ils ont découvert une maladie grave et tout ils savent pas d'où faire de temps en temps son bilan santé en fait moi c'est ce que je fais j'ai dit pas que je suis la top du top peu importe ce qu'ils ont te dire aussi c'est quand même une partie de conseil c'est que moi tous les ans je me fais un bilan sanguin je regarde tout 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 les femmes mais médecins sont là ou mais bon ils sont habitués en fait c'est quand je change de médecin déjà j'explique tout premier rendez vous moi j'explique un peu comment je fonctionne je n'aime pas aller chez le médecin et je n'aime pas les médecins je n'aime pas la médecine générale que on utilise sur les gens c'est une chose que je peux accepter mais pas tout parce que tu as un petit peu de mal de tête que tout de suite tu vas aller courir voir le médecin c'est pas grave ça tu te propose ça va passer si enfin voilà après si tu as des malades si tu as des douleurs chroniques à un moment donné faut quand même vérifier s'il n'y a pas quelque chose de mauvais qui poussent en toi donc c'est pour ça que moi je fais souvent des bilans sanguins je le fais à mon entourage à ma famille et je fais ça le médecin me demande tout un tas de choses pourquoi moi j'ai dit je fonctionne comme ça parce que je me prends zéro 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 médicaments si je ne sais pas question de pousser dans mon organisme que je prends pas de médicaments déjà pendant des années je sais pas qu'est ce qui donc je fais un suivi et pour vous même pour même vous dire je fais pareil pour mes voitures quand quand j'ai des voitures je l'emmène comme ça chez le garagiste parce que vous pouvez regarder si tout va bien ils disent pas en général on reçoit des voitures abîmées qu'on a réparé après moi j'explique moi je fais comme ça j'ai envie d'être rassuré là dessus comme ça je suis tranquille j'ai pas donné de comptes j'ai pas rendu compte aux gens donc je suis tout le temps en train de faire des petites choses comme ça voilà donc par rapport au confinement j'y reviens et donc c'est pour dire que quand tu fais attention que tu paies à toi des petites attentions plus des petites attentions au bout d'un moment tu as un gros bénéfice donc l'alimentation franchement j'espère que cette crise là qui est arrivée va réveiller pas mal d'esprit parce que l'alimentation est importante c'est parce qu'il y a un un aliment qui est vendu en magasin qu'il est bon pour toi c'est parce que on est accepté par le ministère de je ne sais quoi alimentation que c'est pas pour ça que c'est bon c'est mauvais il y en a plein de choses qui sont mauvais dans les supermarchés mais les gens ils achètent déjà que même que les médicaments sont mauvais on les prescrit donc qu'est ce que vous voulez qu'on dise donc c'est comme ça et donc moi par rapport à ça moi je m'inquiète pas spécialement pour ma santé à moi je m'inquiète pas après c'est pour mon entourage aussi je veux pas non plus que l'entourage soit contaminé tout donc ce qu'il y a c'est que les 15 jours de confinement bah moi pour moi c'était les vacances c'est la vacances donc les deux premières semaines j'ai dit que je ne ferai rien du tout repos total total donc j'ai rien foutu j'ai rien foutu j'ai même pas fait ça je suis inscrit à la salle de sport et tout je faisais fitness et tout quand je pouvais y aller j'allais mais là terminé quand je commençais à voir tout le monde qui se grouillait sur les réseaux sociaux même donné dans des émissions oui on fait moi je n'ouvre rien fait j'ai rien foutu donc pendant quinze jours pour moi c'était pas grand chose j'ai rangé chez moi normal comme je fais enfin pour moi c'était normal c'est un peu les vacances la troisième semaine parce que la troisième semaine il a dit il devait parler le président qu'il a parlé en fait qu'il a nous a dit que bon bah vous serez confiné un mois de plus c'est en ce moment là que moi ça commençait à me déranger parce que bien vrai que tout le monde voulait savoir exactement à quel moment on pourrait reprendre et le nombre de temps qu'on pouvait être encore confiné sauf que moi je me suis dit bah ok moi si je voulais savoir mais quand tu sais mais tu as tu dis bon j'ai quatre semaines mais je vais me foutre quand on faisait quatre semaines en fait attendre en plus j'ai déteste attendre je n'aime pas du tout attendre pour vous dire souvent j'arrive en retard des rendez-vous mais je suis la première qui n'aime pas attendre donc bon bref du coup bah ok qu'est ce qu'on va faire après j'allais sur les réseaux sociaux je m'instagram je veux voir si je peux vous le mettre dans la barre d'infos donc voilà vous pouvez y aller checker tout va laisser mon compte vous abonner pas de souci donc je me suis dit bah écoute j'étais pas trop trop à fond réseaux sociaux du coup j'étais sur instagram j'ai dit ok on va laisser après c'est que je trouve ça super sympa discuter avec des gens rencontrer des gens chacun parlait de son confinement et tout donc ce qui s'est passé la troisième semaine du confinement c'est à dire que deux semaines après voilà quand le président a parlé donc qu'il nous a dit pendant un mois ok on va attendre à partir de fin mars début avril voilà il a parlé c'était le 7 je crois un truc comme ça début avril je me suis dit bah écoute organise toi a fait quelque chose parce que là c'est chaud donc bah je me suis mis sur les réseaux sociaux je commence à poster des trucs à faire des vidéos un peu rigolote et tout ça pour amuser tout le monde je me suis dit bah écoute tu te rends un peu utile parce que en fait pendant le confinement et je pense qu'il ya plein de gens qui vont péter les plombs ça c'est sûr et certain les gens ont péter les plombs et les gens ont pété les plombs mais bon donc je me suis dit bah écoute fait des petites vidéos soit drôle rigole et c'est de partager un peu avec tous ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut plus sortir donc tout le monde était sur les réseaux sociaux on pouvait que être sur les réseaux sociaux donc deux fois le le comment dire le réseau bug et tout voilà tout le monde était sur les réseaux sociaux et ce qu'il ya aussi c'est que voilà chacun racontait un petit peu son confinement comment il le vivait mais il y personne qui était beaucoup plus joieuse en fait sur les réseaux sociaux en fait parce que déjà voilà quand tu n'as pas envie de voir la tête de tes collègues qui gonflent et tout tu es tranquille chez toi tu veux profiter de tes enfants de la famille et tout donc les gens revivent un petit peu certaines choses auxquelles ils rêvaient en fait quand tu vas travailler tout le matin tu n'as pas le temps tu es du bon je vis à ta famille tu pars mais là tu te lèves tu as le temps de parler avec ta famille de manger bien sûr qu'il ya un certain que c'était compliqué des familles qu'ils avaient des problèmes et tout qu'ils n'étaient pas bien et tout ça et que bon bah il est obligé d'être tout en et année tout donc ça crée pas mal de conflits comme on a pu voir les femmes battues franchement c'est abusé quand il disait dans la formation il disait pas forcément tout parce que fallait aussi aller sur les réseaux sociaux pour avoir quelques informations la violence conjugale a augmenté avait augmenté à l'époque à l'époque on n'est pas si loin non plus donc la violence conjugale avait augmenté de 40% donc ça veut dire que les gens se levaient tout le matin à nez à nez ils battaient leurs femmes je pense aussi qu'il ya des hommes qui sont quand même battus aussi mais le plus souvent c'est les hommes qui battent les femmes parce qu'ils en avaient marre ils sont confinés tout ça tout le monde il y en a qui ont certainement dû péter les plantes donc moi en fait par rapport à moi comme je disais j'avais sur les réseaux sociaux je m'amusais j'ai déliré un petit peu tout ça aussi pour pouvoir moi m'amuser aussi me détendre et tout ça et donc je discute avec pas mal de gens donc c'était super sympa je suis en réseau je m'étais allé voir aller vraiment ça là je vais pas vous pouvez aller voir et puis vous me faites un petit coucou donc il y avait de soucis si vous avez aussi un Instagram j'irai aussi m'abonner à sur votre compte et vous pouvez échanger mais donc voilà ce qui s'est passé pour moi et donc la cinquième semaine du confinement pour moi là c'est à dire après le 15 avril ça a commencé à être pénible pour moi j'en pouvais plus en fait j'en pouvais plus parce que chez moi je ne reste jamais jamais trois jours consécutifs chez moi sans sortir sans sortir trois jours consécutifs je ne reste pas je peux rester deux jours mais troisième jour je vais sortir je vais peut-être aller faire des courses où on voit des amis vite fait ou voilà où aller voir le voisinage mais je ne reste pas chez moi vraiment enfermé on est sérieux cinq semaines enfermés cinquième semaine j'ai vu que j'allais m'arracher les cheveux je me disais c'est pas possible donc deux fois je prenais la voiture j'allais faire un petit tour vite fait de trente minutes même deux fois pas trop et je rentrais en fait je faisais juste un petit tour parce que déjà il faut l'attestation pour sortir donc quand je voulais aller faire le course je faisais un tour de 20 minutes je faisais mon attestation j'allais en magasin en fait bah j'étais un peu obligé je pense qu'il ya plein de gens qui ont fait plein de choses on voyait des vidéos où des personnes étaient déguisées en chien je pense que c'était pour faire rigoler la galerie peut-être mais bon il ya des qui se sont déguisés mais sérieux pour pouvoir sortir je pense qu'il ya eu plein de jeux chats à la souris enfin il ya eu plein de petits trucs comme ça il ya plein de gens qui ont triché de l'être humain l'être humain c'est des trichards sérieux viens avec ceci enferme toi d'accord je m'enferme mais dès que tu tournes en deux l'autre il se bat il ya plein de gens qui ont fait des conneries pareil donc après voilà quoi maintenant c'est vrai que je pense que la france a quand même eu pas mal de chance aussi on a eu de mort mais si la personne qui ont perdu leur proche c'est que là que c'est pas drôle c'est quand même pressant parce que quand il ya des gens qui se disent dans leur tête tant que ça nous arrive pas à nous c'est pas grave ben non ça n'arrive pas qu'aux autres il ya plein de choses qui peuvent t'arriver aussi ça ça peut aussi t'arriver donc faut pas non plus se dire parce que ça nous est pas arrivé ou c'est cela donc faut penser aux autres non bon je pense que tout le a eu un petit peu la frousse de ce qui se passait et je pense que le gouvernement a insisté pour nous foutre encore plus la frousse pour qu'on accepte d'être coincé chez nous parce que voilà c'est bon le confinement je veux dire en afrique ça tué ils avaient déjà même ils avaient peur pour l'afrique ils avaient peur il y a des pétitions qui ont été lancées même aussi j'ai participé et tout ils vont vacciner les africains contre le virus déjà le virus le on sait même pas le vaccin à quelle année on va le trouver déjà ils vont nous trouver pour aller vacciner les africains donc il ya eu plein de petites bêtises comme ça sauf que les africains apparemment il ya quatre appareils respiratoires en afrique mais ils sont sérieux quoi qu'ils vont faire ça gobel acquis en fait en afrique il ya des pays où la médecine est très 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 puissante par rapport à la médecine ici il ya des pays en afrique notamment en côte d'ivoire où l'école de médecine est deux fois plus puissante que les écoles en europe en fait il ya plein de gens qui sont médecins ici que moi je connais qui ont fait les études en afrique qui ne sont pas africains de naissance qui sont européens donc ils ont été fait les études là bas parce que les études là bas rien que l'école ça n'a rien à voir là bas c'est assez c'est assez le niveau il est élevé par rapport à ici ça c'est sûr donc bon bref ils sont allés faire la chichi là bas et tout on en a même plus entendu parler pendant un moment fait qu'on est sur la série à la télé j'en en parle peut-être une ou deux fois monsieur le réseau ça a circulé et tout donc voilà donc ce qui s'est passé c'est que moi par rapport à cette semaine là j'ai jugé ma veille trop marre donc j'ai quand même vu quelques personnes quoi franchement j'ai vite fait aller où je suis vite fallait voir deux trois personnes voilà pour changer un petit peu tout en gardant la distinction physique parce qu'il y avait plein de gens quand j'en ai fait les courses devant le supermaché il y avait des supermachés qui avait mis des vigiles pour éviter que les gens se mettent se donneront de vous mais sur les parkings il y avait tu vois des gens entre les voitures en tour de discuter il y avait que là qui pouvait se voir en fait donc tu as fait des courses tu fais vite fait une demi-heure de course et une demi-heure que ton petit rencard qui discute et tout à plus que ce soit le supermaché même en supermaché il y a des gens qui se sont dans le rendez-vous pour se rencontrer enfin voilà donc je veux dire le corona en fait savoir que ça nous a tous un peu surpris tout de se dire qu'on va tout bloquer qu'on voyait dans les rues tourner parce que c'est des vides morts c'était assez impressionnant mais voilà quoi je pense que si ça peut éveiller un petit peu des esprits pour qu'ils puissent comprendre parce que là déjà ils commencent à parler consommer local et tout le monde en tout cas personnellement depuis le départ je crois que c'est de vie en fait parce que là je vous parle de mon style de vie ne changera pas rapport à tout ce qui s'est passé parce que depuis le départ moi je fonctionne comme ça tout ce qui vient d'ailleurs ne m'intéresse pas forcément à consommer j'aime bien découvrir des endroits et tout ça mais moi la nourriture mon style de vie je n'ai pas envie de consommer des choses qui viennent d'ailleurs j'ai même pas vu comment ils ont fait donc les gens qui mangent des plats préparés à gogo je sais pas comment ils font en fait donc déjà même par rapport au confinement il ya plein de gens qui ont commencé à cuisiner après des trucs et tout donc ça c'était vraiment chouette parce que franchement c'était assez chouette parce que les gens sont venus s'ils sont ramenés aux valeurs de base en fait donc là bas c'est quoi la famille vivre en famille se sentir bien être en phase avec soi même donc c'est un peu ça parce que les jeunes s'oublier en fait ils pensaient que boulot 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 le boulot là qui va faire le boulot c'est la machine ou c'est toi c'est toi même là tu ne peux plus avancer là c'est qu'il a fait le boulot à ta place donc à un moment donné tu t'es dit pas ok boulot 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 mais il ya aussi moi en fait donc par rapport à ça ça aide pas mal de gens à être face à eux mêmes et aussi ça seront posés beaucoup de problèmes à certaines personnes qui ne se supportent pas eux mêmes déjà donc ils ont dû péter aussi les plombs donc il ya plein de choses qui se sont passées qui ne disent pas tout j'avais vu une émission vite fait enquête criminelle sur le confinement mais j'étais choquant c'était quand même choquant de voir que les gens ont pété les plombs à ce point là en fait j'ai juste envie de conclure en disant qu'il ya des pays qui ont fait la guerre où il y avait des armes il y avait des tirs la ton ennemi il était là c'était les balles en fait c'était les satyras des gauchards ont tué plein de gens il y a énormément de morts et tout ça et après ça le pays a continué de vivre là on nous a confiné avec un virus juste un virus je suis désolé si on nous avait pas confiné le virus n'allait pas non plus tuer tous les gens du pays bien sûr que chaque être humain qui meurt c'est une perte c'est une perte grave chaque être humain qui meurt je ne veux pas dire que toi ta vie n'est pas n'est pas mieux que la vie d'un tel et tout chaque humain qui meurt c'est grave mais même avant que le covi 19 arrive il y avait toujours des gens qui mouraient non tous les jours il ya des gens qui meurent même la grippe est tu tout le temps tout le temps est tu on ne compte pas le monde de la grippe moi j'aimerais bien que là vu que les gens ils ont pris la technique de compter les morts d'un pays qui gâte cette technique là et qui continue de compter les morts en fonction du covi 19 qui continue simplement de compter les morts il y aura encore beaucoup plus de gens qui meurent que la marque et que toutes les personnes qui ont compté la bloquée du style dans le monde donc les gens qui meurent tout le temps il ya des gens qui meurent on sait même pas s'ils sont morts en fait ils sont même pas répertoriés donc si on veut vraiment dire que l'être humain voilà on confine tout parce qu'il ya un truc qui va nous tuer mais un d'autres qui nous tue tout le temps qui tue tout le temps donc il faut s'y s'est basé dessus ok là ils ont voulu ils ont fait ça ils ont sûrement eu la fausse parce que c'est eux qui ont créé la merde eux mêmes donc ils se sont dit bah c'est leur responsabilité donc ils étaient obligés de se mettre d'accord tous ces membres de chaque continent pour pouvoir confiner pour pouvoir dire que oui on était tous d'accord pour faire ça comme ça on n'accuse personne comme ça on n'accuse personne eh ben là je peux vous dire que d'ici quelques mois on va laisser passer on va arriver dans 2021 il va y avoir des règlements de côte parce que les gens ils vont se dire quand je dis les gens je parle des états de chaque pays à qui la faute ça ça va arriver vous avez regardé ma vidéo aujourd'hui il sait même pas quelle journée le 2 deuxième étape du confinement en france quand je vous dis d'ici quelques mois il va y avoir règlement de compte à qui la faute ça va être encore pire que de dire on va confiner les gens je n'aime pas du tout parler comme ça je n'aime pas du tout parler comme ça mais c'est des choses qui qui c'est la réalité en fait c'est des choses qui risquent de se passer d'arriver ils ont emmerdé les gens confinés les gens les gens qui vont travailler tout les gens il ya même un rassurateur qui s'est suicidé il y en a même beaucoup je pense ils en ont parlé dans la télé pourquoi il ya des pays qui n'ont pas été confinés ok il faut faire attention c'est une question d'éducation il a fallu que le confinement arrive pour que les gens prennent à se laver les mains tu sais pas te laver les mains ta maman t'as pas appris à partir de quatre ans déjà même on te dit même et non va te laver commence à te laver les mains faut laver les mains tout le temps moi j'ai trop une maniaque de laver les mains on m'a même dit que j'avais des tocs aujourd'hui mais toi quand c'est devenu une qualité aujourd'hui oui mais toi tu as trop de temps que tu te lèves le métier un problème mais j'ai pas de problème c'est vous qui avez des problèmes qui vous l'avez pas les mains qui vous êtes dégueulasse parce que les mains c'est la partie du corps humain où on trouve pas mal de microbes des mains ça va partout partout dans des cheveux dans ton sac et chaussures tu touches à tout donc la faute au temps les mains pour le port du masque on n'est pas habitué en france maintenant ça va devenir une mode ça va devenir du style et j'ai envie de faire un point d'honneur un petit truc pas forcément un point d'honneur si les femmes voilées les femmes qui sont voilées très bien c'est d'ordre religieux etc etc si vous vous souvenez bien quand on était en plan boum de masque recherche de masques il n'y avait pas de masque oui bah vous pouvez utiliser votre foulard et bah quand tu prends ton foulard que tu le mets ici comme ça tu ressembles à quoi tu ressembles à une femme voilée donc je veux dire du coup la femme voilée en fait elles ont passé quand elles sortent dans la rue et mettre leur voile donc automatiquement elle protège aussi les autres après il y a des limites hein faut pas non plus ça c'est parce que c'est une question de comment dire de religion que c'est un peu compliqué mais là c'est côté sanitaire donc si on te voit avec ton ton voile ton fou là comme ça on m'a dit ouais oui lui ou elle respecte son prochain il veut pas les contaminer ok bah on n'est pas tous malades 19 déjà donc mais le mettre le voile parce que la voile en fait c'est un bon tissu ok peut-être que ça protège pas mais tout ça je crois cette question de pognon 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 moi si je prends même du sopalin je mets là je pense pas que je vais donner le coronavirus à mon voisin parce que j'ai même vu des gens dans le supermarché qu'ils ont fabriqué des masses d'appoints avec des serviettes en fait ils ont pris la serviette qu'ils ont plié en forme d'accordéon ils ont pris l'élastique à deux balles qu'on prend pour mettre qu'on trouve dans le supermarché sur le côté donc on est comme ça dans les horaires j'en ai vu et ils ont tiré tout bah il faut quoi il protège quand il parle le pousse qu'il va pas le coronavirus il s'envole pas non plus donc il va pas traverser le filet s'envoler aller sur toi c'est juste le pousse tient donc dès que tu mets un truc sur ta bouche automatiquement de pousse tient on ne vont pas passer un mot que tu as dit du vétire ou je sais pas donc bref ils nous ont fait des trucs charabia ok on va faire attention si la plupart des françaises étaient propres propres j'ai dit bien propre de base il n'aurait pas eu ça parce que pour vous dire un truc tout simplement à vue de la colonne ce qui regarde jusqu'au bout merci à vous et puis tant pour vous comment vous aurez entendu tout ce que je veux dire donc ce que je veux dire aussi dans les dans les bureaux moi je déteste ça j'ai toujours détesté ça dans les bureaux quand tu vas dans des bureaux pour des documents même les gens ils le font automatiquement ils le font systématiquement même il y avait une chef de je sais pas c'était une ministre d'un pays là qui avait pris le micro en temps de dire oui respecter la distanciation physique machin et tout porte le masque et dès qu'elle a fini son discours elle a fait ça et elle a tourné la feuille vous savez les gens qui n'arrivent pas à tourner qui n'ont pas de patience qui n'ont pas de qui ne sont pas apaisés au fond d'eux-mêmes c'est quand tu es tranquille quand tu n'es pas trop trop stressé tellement tu vas très très vite tourner la fête il n'a pas besoin de mettre pas d'affaires et tourner c'est ça aussi qui a contaminé plein 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 de gens entre eux quand tu fais ça pour tourner ta feuille pourquoi là ils disent à l'école on va reprendre l'école mais interdition de distribuer la feuille bah pourquoi parce que les gens qui distribuent la feuille bave dessus tu peux décider la fête tu n'as pas besoin de bavir donc faut arrêter de faire ça pour tourner sur les papiers pour tourner les feuilles c'est dégueulasse et il ya plein de gens qui le font automatiquement que tu vas à la boulangerie que tu vas partout donc ça il faut que les jeunes arrêtent non c'est vrai qu'avec le masque bien sûr que tu peux pas faire après tu mets ton masque tu tournes ça déjà par rapport à ça c'est déjà nickel dans des endroits où on travaille et tout ça dans des lieux professionnels après quand tu es avec tes amis bon bah faut quand même distance en physique ok mais je pense que là déjà il n'aura pas de première vague la première deuxième vague et bien la chose qu'ils doivent faire c'est les hôpitaux ils doivent organiser les hôpitaux c'est tout c'est parce qu'il n'a pas assez de place qui nous ont confiné si je pense que c'est assez de place dans les hôpitaux ils n'auraient pas dû rester chez vous un exemple tout bête tu fais une soirée un non pas ça tu peux juste prendre dix personnes un exemple et ta soirée pas il ya plein de gens qui sont au courant d'un soirée qui veulent venir 200 personnes devant qui veulent absolument participer à la soirée ou bien peut-être que pas une soirée qui veulent voir ton oeuvre ou ce que tu as envie de présenter tout le monde veut venir voir sauf qu'il n'a pas assez de place tu fais quoi tu ne dis pas tout le monde venait tu vas dire aux gens rentrer chez vous moi j'ai pas assez de place et organiser les choses une autre façon c'est à dire tu es obligé d'organiser de faire d'autres organisations pour que tout le monde puisse venir à l'hôpital c'est un peu ça mon exemple un peu bizarre mais à l'hôpital c'est un peu ça pour pouvoir recevoir tout le monde il fallait faire en sorte de bloquer les autres si on ne bloquait pas les autres tout le monde allait venir donc par rapport au coronavirus ça n'avait pas dit que tout le monde allait mourir c'est justement parce qu'il n'y avait pas de place il ya plein de gens qui sont des étés je connais les gens qui travaillent à l'hôpital je ne vais dénoncer personne il ya plein de gens qui sont décédés parce que on pourrait pas les prendre il n'y avait pas de place c'est tout ça ils l'ont pas dit ils le diront pas il n'y avait pas de place on dit qu'en afrique il ya que quatre appareils respiratoires j'imagine combien il y en a en france c'est abusé donc enfin bref donc s'il n'y avait pas de problème de plat de site de ça je pense qu'ils n'auraient pas confiné comme ça tout le monde parce que bon ils se sont aussi donné la frousse ils ont eu un peu peur ok mais bon voilà donc pendant confinement pendant la partie de la cinquième semaine ça m'a saoulé vraiment du coup j'ai fait autre chose en fait chez moi donc à à partir du commandien à partir du 20 avril moi j'en pouvais plus du confinement donc du coup je me lève à le matin je me pose sur mon canapé je bougeais pas j'avais envie de rien faire j'y pouvais même pas fait ça mais bon j'ai pas va de beaucoup au téléphone avec mes amis j'étais quand même sur les réseaux sociaux donc mon confinement qu'est ce que ça m'a apporté mon confinement ça m'a rendu flemmarde et j'avais qu'une chose c'était d'aller au travail ça m'a rendu flemmarde heureusement que j'ai quand même fait tout le ménage sur moi comme un peu tout le monde mais j'en avais marre j'avais envie de faire de la décoration j'ai fait de la décoration j'écris d'habitude je n'ai même pas eu d'inspiration pour écrire ça m'a saoulé le confinement ça m'a saoulé mais par contre ça m'a pas fait péter les plans j'étais humble avec moi même j'étais bien j'avais envie de faire des choses c'est tout et j'avais envie de retourner au travail bien sûr donc voilà mon confinement ce qui s'est passé et est ce que j'en ai pensé un petit peu de tout ça donc voilà donc j'espère que vous votre confinement s'est quand même bien passé que vous n'avez pas eu à faire des trucs de dingue entre guillemets grave ou je ne sais quoi donc ce que je vais faire là je vais sûrement vous mettre je vais voir si je peux le faire des petites choses que j'ai fait pendant le confinement des vidéos vos des vidéos qu'est ce que je pourrais mettre oui il y a eu pas mal de petits challenges des choses comme ça donc bon les petites choses que j'ai posté pour rigoler un peu mais je pense que le mieux non je pense que le mieux c'est d'aller sur mon instagram c'est at ou arrobaz nadej chahoua sans le e à la fin de nadej bon je vous le mettrai dans la barre d'infos merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo ma team ça faisait longtemps je vois j'ai dit je vais essayer d'être assidue mais voilà c'est le travail bon là le travail va reprendre bon je vous reprends le travail vraiment la semaine prochaine donc voilà bisous à vous portez vous bien la petite